Musique Donc rebonjour, c'est de nouveau Maddy pour le second tirage que je vous ai promis Et on va évoquer le sujet ô combien délicat du passeport numérique Alors du passeport numérique européen Donc on va dire le passeport numérique C'est un sujet très délicat parce que c'est la porte ouverte justement à un contrôle de la population Je ne vous apprends rien puisque si vous vous tenez un petit peu au courant Vous savez que le passeport numérique, c'est un petit peu Un peu comme le film que j'aime bien, que je vous recommande Qu'est-il arrivé à lundi, donc What Happened to Monday Qu'est-il arrivé à lundi, donc bien les 7 soeurs Et dans laquelle on voit une société de contrôle C'est-à-dire qu'il y a une puce qui est implantée sous la peau Et vous en avez besoin pour accéder à n'importe quel endroit Et dès que vous arrivez dans un endroit, mettons votre bureau pour travailler Hop, vous montrez votre poignet Et là, il y a quelqu'un qui vérifie Et il y a toutes vos données qui apparaissent sur un écran C'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous faites, quel âge vous avez Votre situation familiale, financière, économique, etc. Évidemment, votre situation vaccinale, évidemment Et donc, il faut être en règle pour accéder aux endroits dans lesquels vous voulez aller Si vous mettez ça en relation avec les injections Vous comprenez qu'on est un peu dans la « hmm » Voilà, si ça arrive Bien, donc c'est ce qu'ils veulent faire Donc on va regarder si ça va se faire, si vous êtes d'accord Alors, le passeport numérique va-t-il être mis en place ? Alors, vous savez qu'ils sont déjà en train de les tester à Bologne et en Italie Alors, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends Voilà C'est le crédit à la chinoise, hein, bref Mais on va regarder si ça va arriver Alors, j'ai le soleil Alors, j'espère que ce n'est pas la réponse Parce que là, on serait mal Donc, est-ce que le passeport numérique va être mis en place ? Alors, je ne sais pas s'il faut distinguer la France de l'Allemagne On va faire en France déjà, hein Ok Donc, est-ce que ça va être mis en place ? Puis après, je regarderai avec mon Dixit Donc, on a le 3 de bâton et le 7 de bâton Bon, il y a des histoires d'opposition quand même Mais le 3 de bâton, ça veut dire que les choses ont bien progressé Ouais, donc les choses progressent Mais il y a encore une opposition Bon, c'est vrai Parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas pour Donc, c'est un peu la situation Alors, est-ce que ça va être mis en place ? On va poser la question Donc, sur la France Est-ce que le passeport européen numérique va être mis en place sur la France ? On a le monde Ouais, bon, ça, c'est pas bon Parce que ça peut être l'Europe, hein Donc, oui On a la prêtresse, alors la papesse Ok Donc, un petit peu l'association Ça, c'est encore l'Europe Donc, ça, c'est un peu les secrets, j'allais dire Les choses qui sont cachées Ah, et le 2 de denier, c'est la nécessité d'équilibrer un budget Ah, c'est pas un mauvais jeu, hein C'est... C'est vraiment, vraiment là Ça nous pend au nez, j'ai envie de dire Ça nous pend au nez Mais vraiment Parce que le monde, normalement, c'est la victoire Et puis c'est l'Europe Et évidemment, éventuellement, mondiale Donc, c'est bien un projet Pas que pour la France Pas que pour l'Europe Mais mondiale Vous avez la planète Terre Et vous avez la flèche de la victoire La prêtresse, c'est qu'il y a quand même des choses encore qui sont cachées Alors, soit on nous les cache Soit, au contraire Parce que c'est quand aussi en contre Il y a des choses qui pourraient s'opposer au projet Mais qui sont encore cachées Et là, on a bien, pareil, les associations Il y a des gens qui sont vraiment pour Qui travaillent ensemble Et alors, le 2 de denier, c'est une carte financière Donc ça nous mettrait bien également sous contrôle financier Parce que ça, c'est la nécessité d'équilibrer un peu les finances Ouais, bof, bof Écoutez les amis Oui, oi, 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 oi J'ai envie de dire Ça nous pend au nez Alors, est-ce qu'ils vont quand même réussir à le faire ? Parce que sinon, il faut changer de planète Je vous le dis Ou en tout cas, elle est très loin Ah, on a le 6 de bâton Ah là 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 Et là, ah, on a la lune Ah, c'est quand même un peu incertain, cette histoire Donc ça, c'est bien Alors, c'est un peu bizarre Parce que là, normalement, j'ai une bonne nouvelle Mais là, j'ai quelque chose qui est quand même incertain ou illusoire Donc c'est comme si les choses, effectivement, étaient en route Qui passeraient par des choses financières, effectivement Vous connaissez le principe du crédit social C'est bien en relation avec l'argent Mais il y a quand même des choses très instables N'oubliez pas que là, j'ai posé la question si ça allait se faire Donc c'est pas sûr, quand même C'est parti pour Mais il y a un mais Alors Il y a quand même le chariot Donc ça, c'est un grand, grand changement Et il y a une reine d'épée C'est amusant Il y a une femme qui intervient dans cette histoire, quand même Alors c'est marrant parce que cette reine d'épée-là C'est une femme combattante Mais c'est aussi une femme qui se bat pour les grandes causes Donc c'est pas une femme qui est mauvaise Alors c'est curieux Parce que moi j'ai quand même l'impression qu'on va avoir Alors une femme, ou en tout cas des femmes Qui vont intervenir positivement Donc qui vont nous éviter le pire, j'ai envie de dire Alors, est-ce qu'on va y échapper ? Est-ce qu'on va échapper à cet esclavage ? On va poser la question comme ça Il y a une bonne nouvelle quand même Bon, mon jeu Il est quand même assez positif On va faire un petit coup de dix-sept pour voir Je dirais qu'on est très mal parti Que tout est en train de se mettre en place Pour nous mettre sous cloche avec ces histoires de crédit Que vous connaissez Que vraiment il y a des gens qui oeuvrent contre nous Qui s'allient contre nous Qui veulent vraiment mettre les choses en route Qui font progresser les choses Au niveau européen, au niveau mondial Mais qu'il y a quelque chose qui va faire Que ça va être un peu du domaine de l'illusion Ou en tout cas très instable Et ce qui va changer la donne C'est qu'il va y avoir une personne Alors, maintenant c'est peut-être une femme Mais cette femme-là, elle est positive C'est pas Ursula Et elle devrait justement Avec le chariot Eh bien, arriver dans la bataille J'ai envie de dire Faire bouger les choses Et elle serait plutôt de notre côté Vous voyez, il y a quand même la lumière C'est une bonne carte Cette femme-là C'est pas une femme négative Encore une fois C'est une femme qui se bat pour les grandes causes Donc la nôtre Donc j'ai envie de dire Qu'on devrait y échapper Mais de justesse On va regarder avec le Dixit Mais on est mal parti On est d'accord Vous savez que c'est en route tout ça Bon, alors, on va regarder Le fameux passeport européen Voilà Est-ce que Est-ce qu'il va se mettre en place ? Est-ce que le passeport européen numérique Donc le crédit, voilà, chinois Crédit social Est-ce qu'il va se mettre en place ? Alors, on a ici La souffrance des peuples Je vous montrais les cartes Mais on a aussi quelqu'un Qui intervient Au niveau des finances Alors, ça peut être Je ne s'entends réfléchir Est-ce que c'est quelqu'un Ou est-ce que c'est simplement Les histoires d'argent ? Il y a quelqu'un Qui a de l'or dans les mains Souffrance des peuples Et il y a Les histoires d'argent Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous Ouais Et là Ah là là Vous les connaissez ceux-là Ils sont toujours là Ils sont toujours à la manœuvre Alors, reptiliens On n'y croit, on n'y croit pas Pour ceux d'entre vous Qui n'y croient pas Ce que je respecte complètement Disons que ce sont des gens Qui sont très mauvais Qui n'ont aucune empathie Donc l'aspect reptilien du cerveau Si vous voulez Et donc Qui veulent nous détruire Bon Et vous voyez Juste après Ici il y a la souffrance des peuples Là vous voyez C'est une femme C'est les émotions Les sentiments Et La porte est ouverte Ici La cage est ouverte Au niveau du cœur Et vous voyez Que la femme Elle embrasse l'oiseau Qui symbolise la tristesse Au niveau du cœur Donc c'est la souffrance C'est la souffrance La souffrance des peuples La souffrance De la vie C'est C'est une très belle carte Et en même temps Elle est Elle est très dure Cette carte là Si vous voulez Alors là On a effectivement Quelqu'un En relation avec l'argent Et alors la carte en dessous Je ne sais pas si vous la voyez bien C'est les empreintes Donc Des choses inconnues Ouais Bon Il y a bien un changement de situation Alors L'or Je ne crois pas que ce soit une personne Je crois que c'est plutôt Les questions vraiment financières Qui entraîneraient la souffrance des peuples Bon bah On est dans le thème Alors on va y aller J'ai deux autres tas Parce que plus c'est ça J'ai deux autres tas Deux autres tas Sur la table Je m'en servirai éventuellement Je ne sais pas Alors Est-ce qu'on va Être mis Voilà En esclavage Il faut dire les choses Telles qu'elles sont Avec ce fameux passeport Parce que C'est ce qu'ils veulent C'est le but de tout ça C'est le but de la guerre C'est le but De l'injection Enfin bref C'est nous mettre sous esclavage Pour mieux nous éliminer ensuite Bon Voilà On connait leur plan On connait vraiment leur plan Alors Il y a des histoires De De Patras D'accord Un changement La guerre Tiens la guerre Avec la colombe au milieu Ah je rigole Mais en fait C'est pas drôle C'est la menace La menace Alors Des missiles nucléaires Éventuellement C'est pas trop C'est la guerre Là c'est les personnes Ah là là Alors là c'est les personnes Qui sont un peu Hypnotisées Vous voyez en fait La personne Elle a un écran de télé À la place de la tête Et elle regarde le poisson Le poisson dans le bocal Enfin bref Donc ça c'est les gens Un peu qui sont Complètement dans le système Qui sont incapables De réfléchir Et là vous avez le vampire Bon ça c'est ceux Qui veulent nous détruire Alors je suis en train Réfléchir Ouais il est pas mal sorti Le jeu Vous voyez si on les prend Deux à deux On a ici Je sais pas vous voyez bien On a ici les vampires Là Qui veulent éventuellement Nous mettre Sous Dominante numérique Avec les histoires De papier Donc passe Paperasse Papier Le passe européen Le passe numérique Ici Ici on a les personnes Hypnotisées Qui s'attendent toujours A ce que les choses Ont s'améliorer On peut dire ça comme ça Et qu'est-ce que vous avez Au milieu La guerre Les deux camps L'épée Et la colombe Donc l'espoir de paix Quand même Mais avec la nette menace Que ça dégénère Ce que je vous avais sorti Bien Alors ça répond pas à la question Donc on est dans le contexte C'est bien Le jeu m'a sorti quand même Le fait que Que voilà Que c'était La question était bien traitée Et c'est vrai qu'il y a La menace de la guerre Je vous dis Tout ça est voulu Pour moi Ils sont au contrôle Ils sont au contrôle En tout cas pour l'instant Ils gagnent Pour l'instant ils gagnent Il y a bien la guerre Que je sache Il y a bien le pass Européen Qui est Qui est déjà Dans les textes de loi Enfin bref Vous savez tout ça Alors Faudra pas se faire Hameçonner Attendez J'ai poussé un peu le truc Voilà Voilà donc vous voyez Faudra pas se faire Faudra pas se faire prendre Mais c'est vraiment un danger Ici Alors il y a Il y a la population jeune Ici Qui intervient Donc les ados Plutôt les ados Ou alors les jeunes adultes Là On a quand même Un souhait Ouais Aïe 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 Pourquoi je dis Aïe 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 Parce que vous voyez Qu'il y a quelqu'un Qui a Qui a une télécommande en main Et juste au dessus J'ai la fusée Donc de là A penser Que c'est quelqu'un Qui peut appuyer Sur le bouton Vous voyez Il y a un vrai danger Il y a un vrai danger Bon Mais il y a Ici aussi Le souhait Que la paix revienne Intéressant Ces cartes là Alors ici Qu'est-ce qu'on a Une espèce de cadeau Ah ouais Mais ça peut être aussi Le crédit Et là On a le temps Alors Ça C'est peut-être Pas mal pour nous Parce que ça veut dire aussi Qu'ils sont pressés Ils sont pressés Le temps joue contre eux Hein Par rapport à ce passe Ils se dépêchent Ils se dépêchent Il faut le mettre en place Vite vite Ouais Alors Comment Aller plus loin Dans le jeu Je suis en train d'infléchir Donc en fait Nous on est ici On risque de se faire Justement Vous voyez Avec le hameçon On risque de se faire Prendre Par le biais du passe Et de l'autre côté Eux ils sont pressés Et entre les deux On a la jeunesse Qui Quelque part Est aussi Importante Et on a La jeunesse Et les gens Qui sont hypnotisés Donc une population Qui est assez finalement Malléable J'ai envie de dire Et là On a l'histoire de guerre Bien Alors Ça n'a pas encore répondu A la question Mais on y arrive On y va tout doucement C'est pas un thème facile Que je vous fais aujourd'hui Alors Est-ce qu'on va réussir A s'en sortir Donc on va mettre Deux cartes éventuellement Est-ce qu'on va échapper A tout ça Sachant que la solution Elle est là Et qu'entre les deux On a une population Hypnotisée Une population Malléable Qui a envie Finalement De retrouver Une certaine vie agréable Et ici On a les histoires De guerre Qui interviennent Dans l'histoire On a une situation Je vous dis On pourrait faire un film Ou une série Alors Est-ce qu'eux Ils vont arriver Arriver à leur fin Pardon Sachant qu'ils sont pris Par le temps Pourquoi Tout simplement Parce que plus le temps passe Plus les effets secondaires Remontent Donc moins Ils peuvent vendre Leur truc Leur poison Et plus les gens Quand même Sont en train De protester C'est pour ça Qu'il faut qu'ils se dépêchent Ils ont un problème De timing Moi je dirais Ça paraît logique Ce que je vous raconte Alors on va regarder Au milieu justement Par rapport Au bouton En plus Je peux vous dire Que j'ai un peu la truie Parce que c'est Joe Qui est aux commandes Aux Etats-Unis Il est gâteux Sachant que ce type là Qui ne résonne pas Vraiment Correctement Au niveau mental Peut appuyer Sur le bouton Je peux vous dire Qu'on peut être Dans nos petits souliers Alors C'est clair Qu'il n'est pas en état De raisonner Alors ici Qu'est-ce qu'on a On a un magicien Bon ça C'est pas mal Donc on a peut-être Quelqu'un Qui va intervenir Et là On a des histoires De finances Alors ça C'est un peu curieux On a des histoires De finances Ouais D'accord Donc les histoires D'argent Qui interviennent Ok Ça me dit pas Si on va arriver A se sortir ou pas On ira regarder Là j'ai pas la réponse Bon Ici Ouais On a bien la nécessité De fuir le danger D'accord On est d'accord Ouais Alors attention Communication Par rapport Au bouton rouge Vous l'avez ici Il y a vraiment Un danger Bon Alors ici On a Bah qui Je vous dis Le jeu Il est fantastique Franchement Qui sait qu'on a Toujours les mêmes Et là On a une espèce De monstre Bon Ces cartes là Vont vraiment ensemble Alors pareil J'ai pas la réponse Mais sachez quand même Qu'on a des ennemis Qui sont puissants Hein Voyez l'espèce De monstre Ici Ça c'est quoi Des griffes Ouais Avec les pauvres Petits Je sais pas ce que Ces personnages Ici Qui sont pris dans les griffes Ouais Ouais C'est pas évident Bon Alors Je me reconcentre D'accord J'ai pas J'ai toujours pas la réponse Pour l'instant Je vous dis C'est pas une question facile C'est pas une question facile Parce qu'on a vraiment Vraiment un danger Et on est vraiment Vraiment à la croisée Des chemins Alors Est-ce qu'on va pouvoir Échapper au crédit Ici Et de l'autre côté Est-ce qu'ils vont réussir Hein Et au milieu Est-ce qu'il va se passer ici Sachant que moi J'avais vu une 13 Voir jeu précédent Tirage précédent Mais Ça peut aller très loin Ça peut aller très loin Puisque vous voyez Qu'on a La fusée Le doigt Sur la télécommande Éventuellement Le bouton rouge Avec les machines Et le téléphone Donc les communications Ce sont des fous Je peux vous dire Qu'ils sont des fous Alors Ouais On a des gens malhonnêtes Ouais Aïe 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 Les gens malhonnêtes Et là C'est bien nos sous On a quand même Le magicien Moi je me demande Si Ouais Non je vous dirai après Je vous dirai après Pas aller trop vite Ici Alors là on a quelqu'un Quand même Qui va intervenir Qui est toujours caché Ok Alors un petit espoir Que notre planète N'explose pas Quand même Et là On a quelque chose De nouveau Ouais Ouais Ça m'embête J'aurais pas Faire dans l'autre sens Je dois dire Bon Alors Est-ce qu'on va échapper Au crédit ou pas Et là Et là Ok Alors on a l'au-delà Et un cadeau Cadeau de l'au-delà Ah d'accord Cadeau de l'au-delà Bon Moi j'ai l'impression Qu'on va être sauvé Par le gong Si je puis dire Puisque Il y a des choses Qui ne seront pas permises De l'autre côté Alors pareil On y croit On n'y croit pas Mais je dirai quand même Et là ça peut expliquer Pourquoi j'ai le magicien Alors le magicien C'est quoi C'est à mon avis Les personnes Qui sont connectées Ou un peu spirituelles Ou qui ont des petits dons On va dire Qui peuvent justement Aller un peu plus haut Alors vous avez L'hypnose régressive Par exemple Avec Mathieu Monade Que j'aime bien Donc des gens Qui ont aussi La possibilité D'avoir des informations Se connectant A ce qu'on appelle La source Et donc Ça peut nous aider Au niveau spirituel A gérer au mieux La situation Parce que pour moi Il y a vraiment Vraiment un danger Ici Voyez L'argent Qui est mis Dans la marmite Donc il y a une dépendance Il y a bien Une dépendance financière Qui est malhonnête Mais On a un cadeau De l'au-delà Donc Je crois Qu'ils n'y arriveront pas Ou alors Et c'est là Où je voulais en venir Tout à l'heure Il y a peut-être Une partie de la population Qui Entrera dans ce système Je ne sais pas Comment vous dire C'est un petit peu C'est une possibilité Une partie de la population Qui accepte ça Une partie Qui n'accepte pas C'est une possibilité Ou alors On va quand même Y échapper Grâce à l'au-delà Bon Je vous dis C'est vraiment Un thème Qui est difficile Je crois que personne Ne peut vraiment répondre Alors ici On a quelqu'un Qui va arriver Alors Monsieur mystère Point d'interrogation Qui devrait nous sauver Par rapport à tout ça Donc je ne vois pas La planète exploser Je ne vois pas L'Europe exploser Bon Et ici Ah Là c'est une belle carte Ça c'est la spiritualité Ouais Et on a des serpents autour Vous ne voyez peut-être Pas sur la carte Donc Donc on a aussi Par rapport à ces méchants Des gens Qui sont spirituels Ici Vous voyez Et qui apprivoisent Les serpents Alors je ne sais pas Qui c'est Mais en tout cas On a aussi Des histoires de lumière Donc ils ne vont pas gagner Ils ne vont pas gagner Il y a une intervention On va dire spirituelle De ce côté là Et une intervention De l'au-delà De ce côté là Et en plus On a quelqu'un ici Qui devrait éviter La catastrophe Je ne sais pas qui c'est Je ne veux pas donner de nom Mais on a quelqu'un Petite carte pour finir Parce que je crois Que ma caméra Va me laisser tomber Rapidement Je le sens Alors Est-ce qu'on va s'en sortir Ouais Changement Regardez C'est changement positif Qui passera par des choses intelligentes Ou intellectuelles Ou spirituelles Il y a quelqu'un Qui va dégager Je ne dis pas de nom Et on est protégé Bon Belle carte pour finir Donc On est dans la mouise Mais Après un dur combat On devrait Normalement S'en sortir Voilà Je vous fais la bise Et je vous dis A bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada